Qu'est-ce que j'étais en Californie ? Moi en fait j'étais en Californie, j'étais du côté, et bien alors si on voyait la Californie, alors là vous avez San Francisco, là vous avez Los Angeles, et puis là vous avez San Diego. Donc moi j'étais à San Diego, j'étais en dessous de Los Angeles. Alors moi premièrement je suis allé dans une famille d'accueil en fait qui était dans un petit village, donc on n'a pas forcément matché, mais je n'en retiens pas que du négatif, je veux dire parce qu'il ne faut pas en avoir du négatif, vous ne pouvez pas forcément tomber dès le premier coup sur une famille qui va vous correspondre, donc du coup on a quand même passé un mois et demi, je veux dire on s'est bien entendu, puis à la fin des deux côtés on était d'accord qu'il fallait que je change parce qu'on n'est pas forcément les mêmes centres d'intérêt, donc du coup et bien au alentour de la mi-septembre je suis parti dans une autre famille en fait, dans une énorme ville, alors là c'est vrai que ça m'a un petit peu changé, sur le coup ça faisait un petit peu peur, c'était une ville de 150 000 habitants en fait, et mon lycée en était 3 000, donc changement radical parce que dans mon ancienne école, ancienne école, je ne parle plus le français moi, on était environ 100, donc voilà, gros changement, et bon il y avait forcément des points négatifs et puis des points positifs. Alors moi c'était compliqué parce qu'officiellement j'étais en tant que junior, donc en quelque sorte en première, et puis pour tout ce qui était graduation et les choses un petit peu, les activités de senior, j'ai pu les faire en tant que senior. Alors moi je voulais tester quelque chose de très américain, je me suis dit je suis aux Etats-Unis, je me lance un défi, j'ai fait du foot américain. Alors c'était un peu compliqué parce que moi je faisais du rugby, donc c'est pas du tout pareil même si on pense que ça peut être pareil, c'était super marrant au final parce que moi j'avais une grande équipe, on était au moins 100 de mon équipe, forcément très grand lycée, très grande équipe, c'était super marrant, je veux dire c'était toutes les après-midi de 2h à 5h parce que c'était le sport le plus important de l'école, et j'ai rencontré plein de monde, je me suis super amusé, j'appris pas mal de choses, et puis malgré que je n'en avais jamais fait de ma vie, mon lycée a été très sympa parce que je n'ai pas passé de sélection pour entrer dans l'équipe, donc ça c'était bien, je suis carrément rentré comme ça, ils m'ont dit t'es français tu y vas, j'ai fait pas de soucis, et puis malgré que je n'en avais jamais fait de ma vie, ils m'ont laissé quelquefois ma chance pour en faire, donc j'étais plutôt content, 2-3 maths j'ai pu en faire, donc c'était cool quoi. Exactement, j'avais la chance en fait, parce que moi c'est une passion depuis que je suis tout petit, et puis avant de partir j'ai été en contrat sur une grosse radio de chrono, on ne dira pas le nom, on ne dira pas, mais donc voilà, moi quand je suis arrivé aux Etats-Unis je me suis dit je veux faire de la radio, malheureusement c'est pas comme en France, il n'y en a pas énormément autant, et puis moi la chance que j'ai eu c'est qu'il y avait une station de télé en fait dans mon lycée, alors ça c'était complètement sympa parce que c'est pas de partout, et du coup en fait j'ai découvert ça qui est en février, je suis allé les voir, je fais de la radio en France, est-ce que je peux faire de la télé, ils m'ont dit il n'y a pas de soucis, on te donne une émission, tu fais ce que tu veux, alors là c'était franchement une super idée parce que premièrement je me suis éclaté, parce que moi j'ai d'en faire ça, deuxièmement tout le lycée m'a connu grâce à ça, tout le monde venait voir ils me font t'es français, tu viens d'où, tu peux nous parler français, qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous mangez des escarbots, tout ça, donc ça m'a permis en fait de rencontrer énormément de monde sur la fin de mon aventure, je pense que c'était vraiment l'élément déclencheur de ma socialisation. Alors là c'est une question un peu vaste à mon avis, parce que ça porte pas mal de choses sur le plan personnel, sur le plan des études, parce que sur le plan personnel forcément on grandit, on se fait des amis, on change, on grandit, ça je pense que j'ai déjà dit, je me répète, sur le plan des études, j'ai changé en fait complètement ma voie d'études, parce que ce que je pensais faire il y a un an, c'est plus du tout ce que je souhaitais faire maintenant, et ça j'ai découvert grâce à mon année aux Etats-Unis, ça m'a apporté quoi d'autre ? Ça m'a apporté une autre vision du monde, ça m'a apporté, on grandit aussi un petit peu intérieurement, je veux dire on se débloque sur pas mal de choses, sur des idées qu'on se dira, non non je veux pas du tout aller aux Etats-Unis, je veux dire je veux pas du tout faire ça, je veux pas tester ça, on se dit pourquoi pas après tout, donc je veux dire ça porte plein de choses, je pourrais peut-être pas toutes les dire, après ça va changer d'une personne à l'autre, mais c'est tout ce que ça peut apporter, ça n'a pas de prix comme dirait la pub. En fait moi c'était un peu bizarre, pendant toute l'année j'ai pas eu peur, j'étais complètement excité, par contre c'est vrai quand j'ai su que je partais là, sur les deux dernières semaines j'ai eu un petit coup de stress, je me suis dit où je vais, j'ai pas d'amis, je connais personne, je sais pas comment ça va se passer, donc du coup pendant deux semaines j'ai eu un peu peur, et puis sur le coup du départ, alors là c'est complètement parti, j'étais complètement excité quoi, j'ai dit à mes parents, je m'en vais. Pas spécialement plus au début, parce que j'étais un peu triste d'être dans ma nouvelle famille, parce que bon j'étais pas avec mes parents, j'étais pas avec mes amis, je connaissais personne, le début va être un peu dur, on va pas se cacher le début, il faut juste le prendre comme il arrive, quoi je veux dire, pendant quelques jours vous allez être forcément triste, et puis après ça va passer, vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire des repères, et puis ça va passer. Après des coups de Hormsick, comme on dit, j'en ai pas eu forcément beaucoup, c'était plus des coups de bouse comme ça, pendant une journée où ça va pas, et puis après ça repart. Faut pas vous inquiéter, ça fait partie de l'aventure, et puis ça dure pas longtemps en général, moi j'en ai pas eu beaucoup, des gros coups de Hormsick, et puis on a fait un petit peu des sondages avec les autres participants, on en a pas eu non plus beaucoup, à part le début où forcément c'est nouveau, mais après vous inquiétez pas, ça va vite, on s'habitue vite, et après on a plus du tout envie de partir. Bah la langue si forcément, mais bon comme tout le monde s'en doute, vous revenez dans quelque sorte bilingue. Alors bilingue, je préfère m'expliquer tout de suite, vous allez venir bilingue, vous allez comprendre tout ce qu'on dit, vous allez pouvoir parler parfaitement, après il y a comme une petite notion à mettre, vous n'allez pas être comme une personne qui est née dans le pays, ou qui en parle depuis le début. Je veux dire, il va forcément vous manquer de temps en temps, de trois mots, c'est naturel, après quand on parle d'une notion de bilinguisme, je pense du coup bien comme ça, quand on revient forcément, vous comprenez tout, vous pouvez communiquer sans souci, mais il va rester quand même quelques mots que vous ne saurez pas, et puis forcément un petit chouli à d'action français, mais bon ça c'est so cute comme on dit, donc il n'y a pas de soucis. Si vous souhaitez devenir Action Student, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, faites-le, je croyais que c'était la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie, il y avait un petit quelque chose au fond de moi il y a deux ans, il me disait il faut que tu le fasses, et il a bien fait de me le dire ce petit quelque chose au fond de moi, parce que j'en reviens grandi, je me suis fait plein d'amis, je me suis amusé, je découvre plein de choses, donc même si vous êtes un petit peu fébrile à partir, vous vous dites je ne sais pas, faites-le, ça peut être la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est juste exceptionnel, il n'y a pas de mots pour le décrire, on ne peut pas dire ce qu'il y a au fond de nous quand on veut partir, mais faites-le, même si vous avez un 1% de petit quelque chose au fond de vous qui vous dit, partez, moi je ne peux vous donner qu'un conseil, c'est juste le meilleur conseil que je peux vous donner.